Pourquoi cette vidéo sur l'AVC? Parce que, indirectement, j'ai été touché par cet accident. Ceci est un témoignage qui, peut-être, aidera une ou plusieurs personnes. En effet, connaître les symptômes de l'accident vasculaire cérébral permet de comprendre ce qui se passe et de réagir rapidement. En 1998, ma compagne de l'époque et moi, un soir, nous étions en train de regarder une émission télévisée. Elle était âgée de 32 ans à l'époque. Subitement, elle me dit « Je te vois trouble et je vois toutes les choses en double. » Et elle poursuit en disant avec difficulté « Je ne peux plus bouger mon bras gauche. » Ensuite, je constate que sa joue gauche commence à trembler. Je lui demande ce qui ne va pas et elle me répond avec énormément de difficulté dans un langage incompréhensible. Aussitôt, je saisis le téléphone et contacte le SAMU. Un médecin me pose des questions, je lui décris la situation. Il comprend rapidement ce qui se passe et j'entends au téléphone « Rassurez-vous, on arrive de suite. » Dix minutes plus tard, le SAMU est à notre porte. Le médecin de garde pose des questions à ma compagne de l'époque qui ne sait plus qu'elle a des enfants. Comment est le seul homme ? Le médecin lui montre une paire de lunettes. Elle ne sait pas ce que c'est, ni à quoi ça sert. 30 minutes suffisent pour qu'elle soit prise en charge par l'hôpital de Maubeuge, où en effet à l'époque j'habitais à Jemont. C'est ce qui a sauvé la femme avec qui je vivais à l'époque. Après deux semaines d'hospitalisation et de soins, elle en est sortie sans aucune séquelles. Merci aux médecins et aux personnes qui ont sauvé cette jeune femme, mère de deux enfants adorables. Cette jeune femme est toujours vivante aujourd'hui, en excellente santé. Il y a en France plus de 120 000 cas d'accidents vasculaires cérébrales par an. Un accident vasculaire cérébral, AVC, est un déficit neurologique, soudain, d'origine vasculaire causée par un infractus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Savoir déceler rapidement les symptômes peut sauver une vie et minimiser les séquelles. Alors comment détecter un AVC ? Voici quelques constats simples à mémoriser. Faiblesse asymétrique d'un seul côté du corps. Impossibilité de lever les deux bras à la même hauteur. Si c'est le côté gauche qui est touché, donc la personne ne pourra pas lever la main gauche. Un côté du visage reste immobile. La lèvre inférieure est tombante. Demandez à la personne de sourire ou de montrer les dents. Elle ne pourra pas le faire. Peut-être même qu'elle ne pourra pas comprendre ce que vous dites. Souvent, la personne éprouve d'énormes difficultés à s'exprimer ou à terminer une phrase. Ces symptômes apparaissent très rapidement, en quelques secondes. Ils sont souvent le signe d'un AVC. Les chances de la personne sont meilleures si elle est traitée dans les 3 heures qui suivent le début de l'attaque. Donc, si vous assistez à ce genre d'accident, notez l'heure du début de l'AVC. Et pour aider la personne, le geste est simple. Faites le 15 pour prévenir le SAMU. Et ainsi, donnez toutes les chances à la personne de s'en sortir. Si vous le désirez, vous pouvez partager cette vidéo qui est un témoignage. Avec cette diffusion, vous participez à apporter l'information et peut-être à aider une personne qui se trouvera en difficulté. Merci de votre écoute. Merci. Merci.